La récursion sur les arbres généraux Alors la récursion sur les arbres généraux est très simple. Vous avez un arbre général qui a une étiquette et une forêt. Donc pour traiter un arbre général, il faut bien sûr traiter la forêt de ses descendants directs, puisqu'il faut partir en récursion sur tous ses fils. Et pour traiter une forêt, comme c'est une liste d'arbres, il faut traiter chacun des arbres qui se trouvent dans cette liste. Ce qui veut dire que pour traiter un arbre général, il faut traiter la forêt de ses fils. Pour traiter chacun de ses fils, il faut traiter un arbre général. Et donc vous avez une récursion croisée entre la récursion sur un nœud qui permet d'aller sur la récursion de la forêt et la récursion sur la forêt, donc une liste qui permet d'itérer la récursion sur chacun des arbres qui se trouvent dans la forêt. Et donc bien sûr, les itérateurs, les fonctionnels map et reduce sont particulièrement utiles dans ce cadre-là. Alors le schéma récursif sur les arbres généraux, le schéma usuel, est le suivant. Lorsque vous avez une fonction arbre-rec qui doit être effectivement une fonction récursive travaillant sur un arbre général, eh bien en fait c'est une combinaison d'un calcul qui prend en compte l'étiquette de l'arbre général et qui appelle forêt-rec, qui est donc la fonction spécialisée dans le traitement de la forêt sur la forêt de cet arbre général. Donc c'est une combinaison de l'AG-étiquette et de forêt-rec sur tous ses fils. Qu'est-ce que c'est que forêt-rec ? Eh bien forêt-rec, c'est le fait d'itérer sur tous les arbres généraux qui se trouvent dans une liste. Et donc vous retrouvez le schéma classique de récursion sur les listes, à savoir si la forêt n'est pas vide, alors c'est la combinaison du traitement récursif du premier arbre et du traitement de la forêt de tous les autres arbres et le cas de base bien sûr quand la forêt est vide. Donc voici en fait cette récursion croisée et vous voyez dans cette récursion croisée que arbre-rec appelle forêt-rec et forêt-rec s'appelle lui-même mais aussi appelle arbre-rec. C'est pour ça qu'on appelle cette récursion croisée car l'une et l'autre des fonctions appellent l'autre. Alors donnons les mêmes schémas récursifs mais ce coup-ci écrit avec des fonctionnels. Et bien forêt-rec c'est d'appliquer un traitement sur chacun des arbres d'une liste. Ça peut bien sûr être fait avec un map qui permet d'appeler arbre-rec sur chacun des arbres de la forêt F. Maintenant map va vous donner une liste des résultats. Vous devez combiner tous ces résultats pour obtenir le résultat de forêt-rec. Et là la fonction reduce vient à point qui dit reduce avec la fonction combinaison 2 avec une certaine base, le cas de base de la forêt vide, de map de arbre-rec de F qui permet effectivement de combiner tous les résultats de la forêt en un unique résultat qui est le résultat de la forêt. Arbre-rec, si je l'écris, je peux aussi l'écrire en une seule fonction. Et arbre-rec d'un arbre général, c'est simplement de combiner l'étiquette avec le travail sur la forêt des fils. Et la forêt des fils, comme on vient de voir dans forêt-rec, c'est simplement de faire la réduction avec la combinaison 2 et la base, comme étant pour prêter le cas de la forêt vide, du traitement de arbre-rec sur chacun des termes de la forêt des fils. Donc vous pouvez l'écrire en une seule fonction en fait, sans avoir à écrire forêt-rec. Il suffit juste effectivement d'avoir les bonnes fonctions de combinaison et d'utiliser à bon escient les fonctionnels map et radius. Sous-titrage Société Radio-Canada